Comment la vie peut parfois nous paraître Nous faire penser que ce monde est injuste Voilà, alors Pourquoi est-ce que la vie peut parfois nous faire penser que ce monde est injuste ? C'est un sujet très très subjectif Et d'ailleurs entre parenthèses je dirais que Ce monde est vraiment injuste Le bruit que vous entendez derrière c'est ma machine à laver Je suis grandement désolée Voilà, ce monde est injuste car au fond j'aurais aimé en avoir une plus silencieuse On pourrait considérer que ce soit une injustice Donc tout ça, voilà Je vais essayer de vous l'intégrer dans cette synthèse Et on va essayer de comprendre en fait Qu'est-ce qui nous fait dire que quelque chose est injuste Et on va essayer de prendre différents exemples Avec des notions d'injustice on va dire Plutôt rationnelles et réelles Et des notions d'injustice Plutôt on va dire d'ordre émotionnel Alors, en 1, première partie D'où provient le sentiment d'injustice ? Voilà, je dirais que le sentiment d'injustice Lui, il repose sur la constitution de notre cerveau Ce petit malin, voilà Qui nous fait subir quelques influences Alors la notion d'injustice C'est une notion de sentiment Alors, déjà, je suis un peu brouillon J'ai oublié de vous dire que ma présentation Se découpait en 3 parties La partie 1, c'est d'où provient le sentiment d'injustice ? Voilà, constitution non rationnelle de notre cerveau La partie 2, c'est pourquoi un adulte peut penser que ce monde est parfois injuste Et dans la 3e partie, on se mettra dans la tête d'un enfant Et on cherchera à comprendre pourquoi un enfant peut penser que ce monde est parfois injuste Et puis on fera la conclusion Allez, si vous êtes toujours ok, je vous invite à me suivre Et c'est parti ! Il n'y a pas alors d'où provient ce sentiment d'injustice ? Voilà, pourquoi est-ce que je dis que c'est une construction du cerveau ? Et que ce cerveau, c'est un petit malin Parce que notre cerveau, c'est un petit programme, que je vais dire informatique Il est constitué d'algorithmes Ça, c'est un repos sur notre code génétique Et en fonction de notre code génétique, notre petit programme, il ne fonctionne pas pareil Voilà, et des fois, notre programme, il nous soumet à erreur ou mauvais jugement Et parfois, on n'en a pas conscience Voilà, donc je dirais que c'est la grande difficulté Prendre conscience de son état émotionnel pour pouvoir le corriger Parce que parfois, on va dire que quelque chose est injuste On est peut-être complètement envahi d'émotionnel Mais on n'a pas conscience de cette part émotionnelle Voilà, et souvent, le discours des gens Socialement, avec qui on interagit Nous permet parfois, en fait, de prendre conscience De certains éléments émotionnels Et de parfois même nous corriger Et nous remettre un peu en question Voilà, mais il faut savoir qu'aussi, toute la difficulté C'est que le jugement des autres Eh bien, il fonctionne sur le même principe Que notre petit cerveau qui programme C'est-à-dire que Eh bien, les autres, tout simplement Ne voient pas et ne considèrent pas les choses De la même manière que nous On pourrait prendre un exemple Si vous mettez... Allez, on prend deux exemples Voilà Si vous êtes dans une situation Et un contexte, un environnement Et que vous êtes deux personnes Par exemple, vous, il y a des choses Qui vont vous faire réagir Alors que la personne à côté Ça ne la fera pas réagir Et cette notion Qui, pour vous, est une notion Peut-être d'injustice Que vous allez essayer de contrôler Ou sur laquelle vous allez agir Ou interagir Par exemple, une autre personne Va considérer que c'est une perte d'énergie Donc, c'est complètement subjectif Déjà, le fait de voir la notion d'injustice Et le fait d'être capable De déclencher un seuil d'alerte Qui dit, ok, là, c'est trop injuste Là, je fais quelque chose Donc, on est complètement tous différents Dans ces étapes Et la perception de la notion d'injustice Elle est complètement subjective Elle repose sur notre état de conscience Et d'inconscience Donc, cette première partie Je dirais que la notion d'injustice On l'a compris C'est un sentiment C'est une notion de sentiment Donc, allez voir mes castes Sur le système nerveux cérébral cognitif Voilà Et notamment Ces facteurs d'influence cognitif et émotionnel Donc, un sentiment Ça s'exprime quand ? C'est dans une phase de temps donnée C'est dans un contexte donné Et l'action du sentiment Voilà La volonté Le sentiment peut déclencher une action Et cette action, en fait Elle va être déclenchée par référence A des valeurs de référence Voilà C'est-à-dire que si vous considérez Qu'une situation, elle est vraiment trop injuste Il y a différentes situations qui sont injustes Que vous allez considérer injustes Qui ne vont pas vous faire réagir Et puis il y a d'autres situations Ou vous avez l'impression que non Vos seuils de référence sont dépassés Vos valeurs personnelles sont dépassées Donc vous réagissez Donc on n'est pas du tout pareil Voilà, je dirais C'est ce que je voulais retenir Pourquoi on n'est pas pareil ? Parce qu'indirectement, en fait Nos valeurs de référence Et les valeurs Qu'on va comparer, en fait A cet environnement qu'on considère Ou cette phase qu'on considère injuste On va la comparer à pas mal de notions Qu'on a intégrées dans notre nous Dans notre moi Ce qui nous constitue Le moi conscient ou inconscient Notre histoire Je dirais plus notre génétique Notre génétique, en fait Je dirais que c'est C'est la base de construction de notre cerveau Voilà C'est le code génétique Qui indirectement programme Ce cerveau Les facultés de ce cerveau Ses limites et ses capacités La part d'expression Après de notre cerveau Émotionnel ou cognitif Sur le rationnel Ça aussi, c'est une variable C'est un ratio Qui diffère d'un individu à l'autre Voilà On ne sera pas envahi On ne se laissera pas envahir Par le côté émotionnel De la même manière Voilà Et moins on se laisse envahir Par le côté émotionnel Et plus forcément Notre côté rationnel Peut s'exprimer Et prendre le dessus Donc on vit avec des ratios On est donc Vous comprendrez Qu'on n'a pas non plus A mon sens La même sensibilité A un instant T Quand on est fatigué On va peut-être être Beaucoup plus sensible Et on aura l'impression De voir beaucoup plus Peut-être d'injustice Donc ça dépend de Voilà Le contexte Et la phase dans laquelle on est Et d'où on regarde Et quand on regarde Et qui on regarde Voilà Je dirais que En fait indirectement A chacun Sa balance Son ratio Son équilibre Et son indicateur d'équilibre Voilà Vous construisez vos ratios Sur la base De ce que vous considérez Être injuste Et juste Et au regard de ça Vous avez dans votre cerveau Étalonné Des références Qui vous font penser A une notion de justice Et à des références Qui vous font penser A des notions d'injustice Voilà Alors dans la notion De juste A quoi on peut se référer Si c'est subjectif Ben heureusement On a quand même Un cadre réglementaire On a quand même Des institutionnels Qui sont quand même là Pour prendre soin De tout le monde S'assurer Et protéger Je dirais Que justement Dans cette notion D'injustice On ne dépasse pas Le cadre réglementaire Voilà Si c'est le cas de figure Ils imposent un contrôle Et un retour A l'état d'équilibre Donc en fait L'injustice Soit Vous Vous la catégorisez En tant que telle Voilà Et ça touche La subjectivité Et puis après On a un cadre réglementaire Lié à ce qui peut être Considéré d'injuste Donc on s'y réfère Quand la subjectivité Est présente Et qu'on a besoin De plus d'objectivité De rationalisme On se reporte À notre cadre réglementaire Mais néanmoins aussi Le sentiment d'injustice Je vous ai dit Qu'il était En grande partie Du À La personne Qui va l'intégrer Dans son cerveau Et vous Ou moi D'ailleurs Qu'est-ce qui me fait penser Que quelque chose Est injuste Il me faut être Dans un système Pour penser Que quelque chose Est injuste C'est-à-dire que Mon ratio Mon interprétation Des choses Elle va changer En fonction de Si je suis dans un système Il se passe des choses Il se passe des événements Il se passe une situation Et ça Forcément Comme les influenceurs Ne sont pas les mêmes Et bien forcément Mon ratio Entre ce que je considère Être juste Et ce que je considère Être injuste Va changer Donc soit j'agis Soit j'agis pas En tout cas C'est très personnel Mais en tout cas Si on sort De cette Subjectivité Et qu'on essaie D'être objectif Le plus possible Sur mais Qu'est-ce qui peut Nous faire penser Que ce monde Est injuste Et bien je vous accompagne A aller avec moi Traiter la deuxième partie Voilà Et c'est pour ça Que j'ai consacré Ma deuxième partie A pourquoi un adulte Notamment Peut penser que ce monde Est parfois injuste Alors Donc on a dit Qu'on allait essayer On a vu dans la première partie Que la notion De injuste Ou de juste C'était une variable Qui est vraiment Très subjective Et influencée fortement Par notre cerveau Cognitif et émotionnel Maintenant On va voir Dans cette deuxième partie Des notions d'injustice Que je dirais Beaucoup plus rationnelles Et basées sur Le bon sens Autour du Vivre ensemble Voilà Alors Pourquoi je dirais On a droit De penser Que c'est injuste Voilà Alors Je vous ai dit Qu'on a un cadre Réglementaire Que le cadre Réglementaire En fait Il est là Pour également Protéger Protéger Tous les individus Liberté Égalité Fraternité Donc on protège Tout le monde Mais néanmoins Même s'il existe Ce système de justice On s'aperçoit Qu'il y a encore Au jour d'aujourd'hui Une sacrée grande Disparité sociale Et on constate Tous les jours Si on sort de chez soi Et qu'on ouvre les yeux L'état L'état de détresse De certaines personnes Voilà C'est quasi Des fois Insoutenable A regarder Tellement C'est culpabilisant Culpabilisant Par rapport à quoi Parce que je considère Que la situation Est injuste Puisque eux Je considère Qu'ils n'ont pas Ce que moi j'ai C'est à dire Que moi je considère Que J'ai cette notion De protection Que eux n'ont pas De sécurité Et autres Donc voilà Voilà pourquoi Est-ce qu'on pourrait Considérer que Subjectivement Effectivement Une situation N'est pas juste Néanmoins Il y a une rationalité Des fois Même si on a Une part d'émotionnel Et de subjectivité Dans le fait De considérer Une situation Injuste ou juste Parfois La part du rationnel Et du bon sens Quand même Prédomine Et nous permet de dire Oui effectivement Potentiellement Vous avez le droit De penser Qu'une situation N'est pas juste Pourquoi ? C'est fonction De nos valeurs Encore Le rapport Et le respect De l'humain Tout simplement Donc Allez c'est parti Pour les exemples Donc L'injustice Bah moi Je trouve que Le risque C'est de mettre A mal Une valeur De protection Collective Autour Bah de l'autre Voilà Pourquoi je pense Que c'est un risque C'est des personnes Qui vivent Dans des situations Un peu plus compliquées On va dire Mais il y a des situations Vraiment très compliquées Exemple Aujourd'hui Il n'y a pas De réglementation On le sait Qui vise à harmoniser Le fait que Tout le monde A un droit A un toit Pour autant Ça semble injuste Tout être humain A mon sens A le droit A un toit On n'est pas fait Pour vivre A l'extérieur Ou plus A nos époques On a droit De se protéger De la pluie On a droit De recharger Un téléphone On a droit De prendre des douches On a droit D'avoir de l'intimider L'intimité Et on a droit De se nourrir Et voire même Après On a droit D'entreprendre Et essayer De travailler Avoir un lieu Où on peut Se concentrer Et se retrouver Sans soi-même Ça pour moi C'est une notion D'injustice Ne pas donner Un toit A quelqu'un Est une notion D'injustice Et encore plus Quand cette personne N'a pas de toit Sous prétexte Qu'il n'a pas Les moyens financiers Est-ce qu'on se laisse Pas trop aveugler Par le fait De gouverner Un monde Par l'argent Est-ce qu'au fond Ce qui doit gouverner Le monde C'est pas le respect De chacun Enfin je sais pas Point d'interrogation Donc moi je sais pas Si on peut dire Qu'il est Juste De constater Que des gens Dorment dehors Aujourd'hui Donc effectivement J'aurais tendance à dire Que voilà Pour moi C'est un point D'injustice rationnel Un autre point D'injustice Que je considère Rationnel C'est Exemple Je sais pas Si vous avez déjà Eu l'occasion D'aller par exemple A Soweto En Afrique du Sud C'est un entroit On appelait ça Un ghetto Il y a quelques années Moi j'y suis pas retournée Depuis Ou alors Vous avez entendu Parler par exemple De Madagascar Antananarivio Et autres Voilà En fait C'est des lieux Dont les médias Parlent beaucoup Pourquoi ? Parce que Effectivement Souvent Les enfants Et les familles Vivent l'horreur Ils vivent Dans des cases En ferraille Et les enfants Sont bien souvent Livrés à eux-mêmes Dans la rue Et parfois Ces enfants N'ont même plus De famille Voilà Donc pas de quoi se nourrir Pas de quoi survivre Ils cherchent le minimum Nécessaire Dans des déchets Dans les poubelles Et ils sont livrés À eux-mêmes Voilà Et pour autant Et pour autant Ces enfants Vont construire Notre monde De demain Donc voilà Là aussi Je me pose la question De savoir Peut-on considérer Que c'est juste De continuer à vivre En sachant Qu'effectivement Des enfants Meurent de maladies À l'extérieur Des enfants Meurent de malnutrition De sous-alimentation Que des enfants Doivent Vendre leur corps Indirectement Pour survivre Etc Etc Doivent mettre Leur vie en péril Voilà Confectionner nos habits Confectionner nos Marques de sport Etc Est-ce que c'est juste Ou pas Qu'est-ce qu'on peut faire Qu'est-ce qu'on peut faire Et c'est bien là Mon casque d'aujourd'hui C'est ok Ce monde peut parfois Être considéré injuste On le voit On véhicule Les images D'injustice Par nos réseaux sociaux Mais au fond Qu'est-ce qu'on fait Alors j'ai quand même L'impression Qu'il y a énormément De choses en action On voit bien Qu'il y a énormément D'associations Je vois même Qu'il y a des gens Qui donnent leur vie Qui consacrent leur vie A aider les autres Ces personnes là Je les salue Franchement Je leur dis bravo Il faudrait Qu'il y ait plus de gens Comme vous Et bien sûr On ne peut pas Tous le faire Mais au fond Comment on pourrait Améliorer cette situation Comment Je vous le dirai Tout à l'heure Sur quoi repose Mon espoir Alors c'est peut-être Un peu subjectif Et personnel Mais si J'ai beaucoup J'ai beaucoup d'espoir Alors donc ça Je l'ai dit L'exemple Voilà Des ghettos Pareil Vous avez déjà Du voir Ça je l'ai évoqué Mais vous avez déjà Du voir Sur les réseaux sociaux Est-ce que le fait De véhiculer Des images D'enfants Défigurés Par la guerre Dans des états de santé Mais horrible Est-ce que c'est juste Est-ce que c'est bien De faire ça Est-ce qu'au fond C'est pas Presque Dire C'est normal On peut rien faire Mais c'est normal Moi au fond Je réagis Je me dis Ok Je peux peut-être Rien faire Mais il y a quand même Une chose que je peux faire C'est peut-être Éviter de trop véhiculer Ces images Pour ne pas banaliser Voilà C'est ma crainte En fait Autour du risque Certes L'opportunité Ce serait de sensibiliser C'est très bien C'est choquant Donc là C'est une réelle opportunité Ça va peut-être Voilà Déclencher le levier Pour voilà Dire aux gens Bah voilà Moi je vais Donner de l'argent A une association Je vais aider Ou au contraire Je vais aller les aider Directement J'ai du temps J'y vais Ou alors Le risque à côté C'est de banaliser De se dire Bah écoutez Qu'est-ce qu'on peut y faire Nous on est dans notre confort Les autres c'est comme ça Bah on peut pas s'occuper De tout le monde Risque ou opportunité Je sais pas A chacun du G Je ne sais absolument pas Comment faut entrevoir la chose Pareil Est-ce que c'est juste Dans nos pays développés Parce que je parle Beaucoup des Des pays sous-développés Mais attention C'est transposable Aux pays développés Vraiment Vous pouvez vous retrouver Dans une super bonne situation Avec un toit Et du jour au lendemain Vous vous retrouvez sans rien Et je sais de quoi je parle Et c'est pas une notion de diplôme C'est pas une notion de famille Ou de mauvaise éducation Au contraire Vous pouvez être des gens Avec énormément de qualité Énormément de valeur ajoutée Potentielle pour la société Et vous retrouvez tout simplement Mis de côté Voilà Alors c'est juste Ou c'est injuste Ça peut arriver à tout le monde Autant dans nos pays développés Que sous-développés Et maintenant Si je regarde dans nos pays développés Il y a quand même des choses aussi Qui sont parfois Un petit peu choquantes Moi qui adore aller chercher Les enfants à l'école Voilà Bref Quand je peux rendre service J'aime bien le faire Donc voilà Les enfants sont toujours contents Et fiers Donc du coup Voilà Allez les chercher Mais quand on va un peu Dans le monde éducatif Qu'on y met les pieds Qu'on parle un peu Avec les mamans Pas potes comme je suis Voilà Qu'on rentre un peu Dans l'intimité des gens Qu'on rentre un peu Dans les difficultés des gens Qu'on cherche à comprendre Leurs difficultés On s'aperçoit que même Dans les pays développés Il y a à mon sens De sacrées injustices Alors je sais pas Si c'est toujours d'actualité Mais apparemment Ça s'avère vrai Et il y a des cas de figure Où effectivement Un enfant qui par exemple Ou un parent Qui a oublié de payer sa cantine Ou qui n'a pas payé L'étiquette cantine Ou qui au fond A tout simplement Des difficultés financières Il va aller récupérer son enfant Et on va gentiment lui expliquer Qu'à midi On ne lui a pas donné à manger Ou il a mangé le minimum Un yaourt et clémentine Parce que tout simplement Vous n'avez pas payé L'étiquette cantine Est-ce qu'on peut considérer Que c'est juste ça Dans notre société Voilà Alors le débat N'est pas de dire Oui qui fait ça Qui fait pas quoi Le débat est plus pour moi De focaliser sur des tendances générales Liées à la justice Et l'injustice Et à On pourrait débattre en fait Des heures et des heures Bien sûr qu'il y a plein de choses Qui sont injustes Mais au fond globalement Sur notre base de l'injustice Qui est la plus injuste Il faut procéder par risque majeur Voilà Dans les choses Les plus injustes et majeures Notamment nos générations futures Comment ça se fait Qu'on n'agit pas Et comment ça se fait Qu'on n'engage pas plus De solutions et d'actions Alors Pareil oui J'avais un autre exemple Pardon pardon J'avais un autre exemple Dans ma partie 2 Pourquoi un adulte peut penser Que le monde est parfois injuste J'avais mis en exemple Pensez-vous que c'est juste De refuser un toit A quelqu'un Sous prétexte Qu'il n'a pas de cautionneur Ou parce qu'il ne gagne pas 4 à 5 fois le montant du loyer Ou parce qu'il n'a pas de travail Est-ce que C'est lui donner une chance De repartir Est-ce qu'on peut dire Que c'est juste ça Au fond Une personne qui n'a plus rien On lui donne Aucun moyen Et indirectement On l'enfonce On la condamne C'est terrible Donc c'est terrible Donc à mon avis Oui En fait Voilà Il y a des cas de figure A mon sens Oui c'est vraiment Très 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 injuste Mais nos valeurs de référence Aussi sont très subjectives Et si je vous choque Je m'en excuse Sincèrement Je ne souhaite nuire Vraiment Et sincèrement A personne Voilà Maintenant si je m'intéresse A ma troisième partie Là cette fois-ci Je me suis intéressée A pourquoi un enfant Peut penser que ce monde Est parfois injuste Alors il y a différents Quatre figures Pays sous-développé Parce qu'il a faim Parce qu'il a froid Parce qu'il a peur Pour lui Pour sa famille Parce qu'il n'a pas d'éducation Parce qu'il doit travailler Dès le plus jeune âge Etc etc Et je vous en passerai d'autres Autour des organes Et autre chose Voilà Après Dans un autre exemple On va cette fois-ci Prendre un exemple D'injustice Dans les pays développés Là un enfant Des pays développés Vous le savez tous Et c'est du bon sens Mais on pourrait s'imaginer Que lui Il considère une notion d'injustice Parce qu'au fond Il n'a pas eu Le dernier smartphone Voilà Ou il n'a pas eu Le dernier skateboard À la mode Électrique et autonome En énergie Qui avance tout seul Etc etc Donc Voilà Par rapport à quoi On se réfère Donc que ce soit Un adulte Que ce soit un enfant Donc il y a une notion De valeur subjective Qui est importante Voilà Ça c'est fonction De notre état De conscience Et d'inconscience Par exemple Un enfant N'aura pas la conscience De la mesure De l'injustice On va dire Du monde Donc il n'aura Pas de référence Donc forcément Pour lui Le fait de ne pas avoir Un smartphone Peut lui paraître injuste Est-ce qu'il appartient Pour faire évoluer ce monde Qu'il est important De rappeler Dans le cadre De l'éducation À son enfant Que effectivement Ne pas avoir Un smartphone Peut paraître injuste Comparer au collègue De classe Qui a eu Son dernier smartphone Donc c'est sa valeur De référence Et peut-être L'ouvrir l'esprit En lui notifiant Qu'il y a d'autres Valeurs de référence Dans le monde Voilà Ça c'est fonction Peut-être de chacun On a tous des méthodes Éducatives Complètement différentes Et c'est vrai Que stratégiquement Le fait d'avoir Des valeurs de référence Haute D'avoir des référents Plutôt élevés Socialement Ça pousse A l'amélioration Pour aller dans le sens Voilà Des niveaux Les plus élevés Et on a tendance A ne pas regarder En fait Les niveaux de référence Peut-être Les moins élevés Tout simplement Parce que Notre inconscient Fait qu'on en a peur Parce qu'on a peur D'être aspiré Par quelque chose Qui potentiellement Nous ferait régresser Voilà Et le fait de ne pas voir Ça nous permet de voir Que les valeurs de référence Haute De façon à améliorer Notre qualité de vie À nous améliorer Nous-mêmes Et à progresser Mais moi je pense Que avoir des valeurs De référence Basse Et regarder en bas N'entravant rien Votre progression Du haut Bien au contraire Vous aurez la rationalité Dans une progression Et je pense Que votre progression Peut-être ne sera Que plus pérenne Sur le temps Donc voilà Pour ce que j'en pense Ouh là là Il est tard Et je papote Et je papote Ouh on doit m'attendre En plus Oh là là Je suis horrible Allez je finis là-dessus Alors le sentiment De juste Ou d'injuste Je dirais que c'est Conscient Inconscient Ça peut être corrigé Par ce que Moi j'appellerais La volonté On peut ramener Et corriger Son état d'équilibre Parce que Par ce que l'on appelle En fait La raison On est doté de raison Donc à mon sens L'approche du juste Et de l'injuste Ça relève D'un sujet Purement subjectif Et on pourrait Continuer le débat Pendant des heures Et je suis sûre que J'ai alarmé certains Qui sont en train De m'écouter Et qui ont grandement Envie de prendre la parole Si tel est le cas Bah tant mieux Mais ne m'en voulez pas Moi C'est pas ma personne Voilà Moi j'ai une approche Des choses Voilà Qui correspondent A ma nature Et ma génétique On est tous différents Ce qui est important C'est de voir vous De façon globale Votre approche du sujet Et qu'est-ce que Vous en pensez Globalement en fait Pas de manière Individualisée Donc Moi je dirais Que le sujet C'est sûr Il va rester ouvert Des heures On peut continuer Comme ça Mais je dirais Que le plus important C'est que Nous pouvons nous Enfin Que pouvons-nous faire Collectivement Pour que Ne plus qualifier D'injuste Ce qui Pour ne plus qualifier Les choses en fait D'injuste Améliorer la notion Et le ratio D'injustice Sur la notion De justice C'est-à-dire Réduire l'injustice Et augmenter La justice Voilà Merci le cadre En réglementaire Mais pas que Je pense que nous aussi Nous avons le pied Sur le frein Et l'accélérateur Il faut que nous en soyons Conscients Voilà Donc moi je me pose La question de savoir Comment est-ce qu'on peut Les aider Et là-dessus Moi j'ai ma petite idée Et c'est pour ça Que j'adore également L'innovation Le blockchain Et les nouvelles technologies Parce que je pense Que l'opportunité De bien le maîtriser Justement C'est de le transposer A des situations De besoins Je dirais réels Mais des besoins En fait urgents Aussi Aujourd'hui Le blockchain L'innovation Et autres Ça répond à des besoins On va dire Globaux De satisfaction D'amélioration De notre vie Là dans certains cas de figure C'est pas améliorer La vie qu'il faut faire C'est permettre de vivre Donc moi je pense Que l'urgence Justement Elle est à utiliser Ces outils Pour permettre A certaines personnes De vivre Voilà Et puis après On pensera à l'amélioration De vie Mais déjà On comble La part de disparité sociale Et après On améliore nos vies Donc voilà Pour ma petite idée Mais c'est très subjectif Ne me grondez pas S'il vous plaît Ou ne m'en voulez pas Alors conclusion Donc moi je dirais Vous l'avez compris Comme moi dans ce sujet Peut-être En fait j'ai l'impression Que les ratios Le ratio injuste Sur juste Que la notion D'état d'équilibre De ce ratio Ça dépend de ses convictions Son vécu Et qu'on n'aura pas Tous les mêmes Seuls de déclenchement De nos actions Voilà On va pas considérer Le trop d'injustice De la même manière Voilà Donc à mon avis Ce sont des variables Propres à la complexité Et l'unicité De chaque être humain Allez je vous laisse À vos castes Et n'hésitez pas À nous dire un peu vous Qu'est-ce que vous en pensez Je vous dis à bientôt Yépa Je me dépêche On doit m'attendre Je vais encore Me faire gronder Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance